La pensée, elle est toujours en train de réagir aux événements, et on est tous en train de réagir aux événements, à chaque instant. Donc comment faire ? Parce qu'il y a moyen de se désidentifier, parce que si tu es désidentifié, ça veut dire que tu n'es plus embarqué avec la pensée, ça veut dire que tu la vois, elle n'est plus toi. C'est une capacité d'observation, mais sans réagir à la déduction qu'elle nous propose un peu. Exact. C'est-à-dire que la pensée, quand elle s'investit pour se regarder elle-même, ça s'appelle l'observateur. L'observateur voit, et l'observateur est la même chose que ce qu'il voit. Les deux ne sont qu'un. La pensée et l'observateur, c'est la même chose. Sauf que, quand l'observateur, quand il y a la vision qui est là, ce qu'il y a, il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus de pensée. Il y a ce qu'il y a. Et à ce moment-là, le fait d'avoir observé, tu as créé une vision, cette vision, c'est la présence de ce que tu es. Et cette présence, elle est dissociée de toute pensée. La pensée, c'est ce qu'elle est, et toi, tu es la présence qui voit les pensées. Donc, tu es l'observateur. Cette présence voit. Et cette vision-là fait que tu n'es plus identifié. Tu es libre de la réaction. Donc, tu ne réagis plus, puisque tu es présent. Et tu vois les choses se passer, mais tu es présent, tu ne joues pas avec. Parce que à partir du moment où tu joues avec ça, tu seras embarqué. Parce que tu voudras contrôler, tu voudras arranger, tu voudras faire en sorte que les choses soient à ton goût. Puisque tu es identifié à la pensée, et la pensée veut exister, elle. Il faut que ce soit au goût de la pensée, tout ça. C'est une manière un peu de se sécuriser. C'est comme si, appréhender un peu le mouvement, la pensée, elle est là pour appréhender un peu la réalisation, comment, notre présence quelque part. La pensée, elle vient nous sécuriser un peu dans le sens où elle va interpréter une suite. Un peu comme la survie, mais comme elle est mal positionnée, elle est dans la croyance, du rejet, de toutes choses, donc elle va nous faire polariser. Donc, on ne sera pas ajusté à ce moment dit présent, au moment qui se découle, en fait. Tu disais bien tout à l'heure que finalement la pensée, c'est le passé. Toute la mémoire d'avant, on l'a héritée, ce sont les histoires qu'on nous a racontées, on en a fait des conclusions, et les conclusions aujourd'hui sont réelles. C'est dans ma tête, tout le monde nous connaît, tu sais. Un et un font deux, une conclusion. Et donc, cette pensée est devenue quelque chose de très importante, parce qu'elle a fait une conclusion qui te rassure. Tu n'es plus perdu là, tu as conclu, tu as des barrières, tu as une référence. Et dans l'observation, ces références-là n'y sont plus. C'est pour ça que, toujours, on a tendance à s'accrocher à ce qu'on connaît. Donc, la pensée, elle veut, justement, appréhender tout ce qui va arriver pour sécuriser l'esprit. La pensée, elle est ça, elle appréhende. Elle dit, si tu ne fais pas ça, comment tu vas se passer ? Et qu'est-ce qui va, si tu ne payes pas le moyer, comment tu vas, oh mon Dieu, tu vas faire ça, ça. Et tu vas mourir si tu ne mets pas ton masque. La pensée, c'est ça. Elle appréhende tout le temps de la situation dans laquelle tu seras. Mais qui est celui qui sera ? Mais c'est elle-même. Parce que la pensée s'identifie à ce qui sera. Et ce qui sera, c'est toi, que tu crois être, et donc tu as peur. Donc, tout ce que tu te donnes, là, dans cette tourmente-là, eh bien, tu veux faire exister quelque chose qui va rassurer. Donc, tu recours toujours à la référence, aux conclusions, et tu restes là-dedans. Et tu te dis, ah, c'est quand même... Ah, c'est mieux, là. C'est l'habitude, le train-train. Et tout ça, c'est important, quoi. Tu vois ? Et là, on a un grand souci. Parce qu'on répète ça. Et la vie devient ça. Ça devient monotone, monotone. Tout est répété de la même manière. Les petits train-train, l'habitude. Parce que ça, c'est rassurant. Quand on regarde un peu les sociétés un peu de vaste, on voit ça, les styles, tout ça. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent de 22, mais ils reproduisent le même style qu'il y avait quelques années d'ailleurs. C'est comme si la boucle, elle se reforme, elle se reforme. Il n'y a pas d'ouverture vers une évolution. Ça a l'impression d'évoluer technologiquement, tout ça. Mais il y a toujours les mêmes conflits, les mêmes besoins. Oui, c'est limite. On reproduit, on change un petit peu. On bricole. C'est des effets de mode. Pour ne pas réagir, on fait silence. On fait silence. On n'est pas dans la réaction. Dans une situation quelconque. On ne juge ni en bien ni en mal. On n'a pas à juger. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. C'est la dualité de la vie. Je veux dire, on fait quoi ? On fait silence. C'est-à-dire, on retrouve un silence en soi. Non, non, tu ne fais pas le silence. Non, on ne fait pas. Tu es le silence. Mais je suis le silence. Dans ta attitude. Mais je ne sais pas, dans une situation, la personne en face de moi, elle va dire, elle ne parle plus. Je ne sais pas, comment je pourrais dire ça ? Je ne comprends pas. Le silence, ça veut dire... Attends, attends. Le silence, ça veut dire quoi le silence ? Oui. Ça veut dire que tu n'as plus les pensées qui réagissent. C'est-à-dire, il n'y a pas des pensées qui réagissent. C'est-à-dire, ton esprit est calme parce que la pensée n'est plus là avec laquelle tu vas réagir. C'est-à-dire, tu réagis parce que la pensée, elle te fait réagir. Mais là, tu ne réagis pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un silence. Le silence est là. C'est ça le silence. Voilà, il y a un silence. OK ? Et ce silence, c'est à ce moment-là, c'est toi puisque tu n'es plus identifié à la pensée. Oui. Tu es cela. Tu es ce silence. Et ce silence, s'il est là, eh bien là-dedans, toute la faculté t'est donnée de réagir aux événements parce que là, tu vois. et celui qui voit, il fait toujours les bonnes actions. Pas l'action compulsive que la pensée a proposée. Tu fais l'action qui va t'emmener dans un endroit où il n'y aura pas de regret. C'est le meilleur mouvement. En fait, c'est un peu comme si dans le psycho, quand on réagit par impulsion, c'est comme si on a le choix. Oui, je le frappe ou je ne le frappe pas. Mais dans la réaction plus ajustée à la réalité, il y a... En fait, on n'a pas le choix parce qu'on va faire le meilleur mouvement qu'on pourrait faire en tant qu'être humain, je voudrais dire. C'est plus ajusté à la réalité qu'ajusté à... Mais ce sera une réaction qui est limitée parce que ce que tu es, avec quoi tu fais la réaction, c'est avec la pensée qui est limitée. Toute la connaissance que tu as va te faire réagir, certes. Mais au bout d'un moment, cette réaction, elle aura des lacunes. Il faudra que tu reviennes dessus parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit que tu ne voulais pas. Donc tu es toujours en train d'essayer d'arranger l'action qui n'était pas bonne. Donc on est tout le temps en train de revenir dessus. Tu sais comment c'est la politique, c'est ça ? La politique, tu arranges un problème et puis il y a 50 pays. Tu comprends ? Donc on n'est jamais satisfait de ce que la pensée propose, de ce que la connaissance qu'on a propose. Parce que la connaissance qu'on a demain matin quand tu te réveilles, il faudra encore apprendre. Donc si je capitule un petit peu, la connaissance qu'on a et la réaction, donc en fin de compte, c'est un peu... Comment dire ? En fait, quand on fonctionne avec la mémoire, c'est une réaction. Oui. Mais quand on fonctionne avec, sans la mémoire, c'est une action, en fait. C'est un élan. Un élan qui n'a pas le moi dedans. Tu vois ? Il y a juste quelque chose qui est naturel. C'est l'ordre naturel des choses qui se produit. C'est un peu la personnalité et la personne dans le sens où la personnalité, quand on dit ma personnalité, quand quelqu'un va décrire ma personnalité, oui, Fabrice, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il réagit à ça. C'est un peu mes automatismes, c'est un peu mes habitudes qui réagissent. Mais si c'est ma personne, c'est plus global. Si c'est ton soi, c'est ton soi. Parce que la personne, mettons-nous d'accord, le personnage, c'est celui qui joue le rôle. Personne, personnage, il n'y a personne, OK ? C'est le rôle qui est joué, OK ? Mais celui qui vit, celui qui est présent, c'est celui qui est la vie. Parce que tu n'as plus le personnage, la vie émane à travers toi, et cette émanation, elle est parfaite. Parce qu'elle vient, non pas d'une mémoire, d'une histoire, de quelque chose, avec un but, elle vient de l'infini. Et tout est parfait dans l'infini. C'est l'ordre, l'harmonie. Et ça, ça t'apporte la joie. Mais c'est vrai qu'on voit, tu parles d'ordre, quand on émane le système, mais quand, enfin le système, la vie en soi, mais quand, tu as peur vite, c'est bien. Parce que là, on voit le monde dans l'état où il est, en fait, d'une conscience générale, mémorielle, en fait, l'homme est en train un peu de détruire son propre environnement. C'est ça. Il détruit sa planète, il détruit sa nourriture, il détruit la chaîne alimentée, il détruit tout autour de lui. Donc ça veut dire que l'ordre psychologique qu'il a maintenant est désajusté à la vie. Parce que c'est plus la vie qui le fait. C'est l'homme qui a trouvé le moyen de se sécuriser dans ce qu'il fait. Donc il consomme d'une certaine manière qui lui donne du plaisir. Et le plaisir, c'est qui qui le veut ? Ben c'est moi. Moi avec. Je veux que ça, ça se perpétue. Demain, il faut encore. Donc, demain, on a donné beaucoup d'importance à demain. Alors que tout se passe dans l'instant. Et c'est ça qu'on ne vit pas. On ne vit pas la vie comme elle est. On vit la vie comme elle devrait être quelque part. Donc on fait de la vie quelque chose qui est fausse. Mais comme on disait, la vie qui est là, c'est l'ordre, l'harmonie. Quelque chose qui se passe sans heure. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'harmonie, c'est l'intelligence. L'équilibre de l'énergie. Voilà. Il n'y a pas d'interférence dans... C'est un peu comme un couple en fait. On parle d'amour et d'amour. Mais cette harmonie là, si elle a été interférée par... Tu crois pas ? Je crois en l'harmonie justement. L'amour pour moi, c'est un petit peu psychologique. Ça veut dire que, quand on dit l'âme sûre par exemple, c'est deux personnes qui sont programmées différemment, qui se trouvent et qui comblent les besoins psychologiques des l'hôtes. C'est ça. C'est pour l'âme sûre. Mais quand on parle d'harmonie, ça veut dire que je me connais, je connais ma mécanique, je connais le système que je vis dedans. Ma femme, elle connaît le système qu'elle vit dedans. On a accepté ce système-là et on fonctionne ensemble par... Convénience. Voilà. C'est une harmonie. C'est une harmonie. Pardon. Pardon. C'est une sorte d'harmonie en fait, parce que l'énergie, l'homme est faite d'énergie, l'énergie doit circuler. Mais si on a ses interprétations, non, on ne doit pas faire ça parce qu'il y a tel tabou, tel tabou. Là, il n'y a plus d'harmonie. On est fait dans le système de l'énergie, il n'y a plus d'harmonie. C'est ça. Donc ça veut dire, j'impose à ma femme que ce que c'est doit être une femme, elle doit imposer à l'homme ce que c'est son interprétation de ce que c'est l'homme. Mais c'est quoi l'harmonie ? Vous vous rendez esclaves l'un de l'autre. On sème mais on se dépulse. Harmonie, c'est qui ? C'est quoi que soit l'harmonie ? Justement, c'est ça. C'est d'abord de connaître l'harmonie d'abord chez soi. C'est la mécanique du système. Mara féministe. En fait, moi, je n'ai pas de ce sens à qui me parle de l'harmonie. Le feu, l'amour et la guerre. Oui, mais l'amour et la guerre, c'est la rivalité. Ce n'est pas l'harmonie. Voilà, justement. Alors, c'est quoi l'harmonie ? Le compromis entre deux. Non. C'est quoi ? L'harmonie, c'est de pouvoir accepter les deux sans différencier. Exactement. Il n'y a plus de compromis, c'est une... Il y a plus de l'acceptation et ce que tu es, l'harmonie, c'est celui qui regarde tout sans qu'il y ait de confrontation. Voilà. Et ce que tu es, c'est l'observateur qui voit la différence sans réagir. C'est le bébé qu'après... Et quand il n'y a pas de réaction, alors ce qui se passe, c'est la réalité. Pas d'intifférence, pas d'intifférence. L'harmonie. Ah, l'harmonie. Voilà, c'est l'ordre. La vie, elle propose ça à l'être humain. Il te propose, quand il te pénètre, de casser tout la désharmonie qu'il y a en toi et de mettre l'ordre. Tu sais, si tu étais dans la désharmonie, ça veut dire que tu es égoïste, mais tu dis, non, c'est pas bien, je voudrais être gentil. Alors, tu es en dualité. Mais la vie, quand elle vient dans toi, elle casse tout ce processus. Sous-titrage Société Radio-Canada